bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de slime et je suis toujours accompagnée de Zachary bonjour donc la dernière fois dans la dernière vidéo de slime on avait fait ce slime là bon nous c'était juste là il y a à peu près trois minutes on les enchaîne donc voilà si vous voulez voir donc comment on a fait le slime transparent bleu voilà donc allez voir la vidéo je mettrai un lien ici en fiche i et dans la barre de description et on rentre plus en détail sur les ingrédients sur les principaux ingrédients qu'on va aussi du coup réutiliser aujourd'hui mais on va utiliser quelques nouveaux ingrédients dans cette vidéo on va pas revenir sur les ingrédients qu'on a déjà utilisé dans la précédente voilà juste présenter le nouvel ingrédient puisque la console et je vais pas vous dire où j'ai acheté cette boîte parce qu'elle est pourrie pour ça elle n'est pas assez hermétique donc ça sert à rien que vous achetiez celle là il faut vraiment un truc hermétique pour les conserver un mais moi j'ai pas là de coup tant pis pour moi donc les ingrédients qu'il faut c'est bien sûr de la colle donc comme la dernière fois je dis un petit peu j'utilise la colle cléopâtre transparente même si cette fois ci ça va pas être transparent à la fin on met deux liquides à lentilles voilà tu as du mal à le dire et il faut faire attention qu'il y ait du borax dedans ou de l'acide boric voilà acide boric il faut qu'il y ait marqué acide boric ou borax ou quelque chose de borax ou boric c'est facultatif mais le colorant alimentaire si vous voulez qu'elle soit colorée en utilisant avec le liquide à lentilles il faut absolument utiliser du bicarbonate de soude voilà le bicarbonate de soude très important on utilise une spatule bien sûr un bol des cuillères d'oseuse voilà présenté dans la première vidéo vous demandez à vos parents si vous pouvez les utiliser bien sûr avec ça et faites attention avec le colorant alimentaire s'attache il m'en reste sur les doigts sur les mains c'est parti en manipulant le slime mais par contre sous l'ongle c'est resté dans la mise au point j'arrive pas voilà vous voyez on me dirait que je me suis pris que je me suis pris un coup sur l'ongle mais non c'est juste du bleu c'est juste sale sous l'ongle ouais mais c'est du colorant bleu de la dernière fois et le dernier le dernier ingrédient pour le rendre du coup fluffy qui n'était pas dans la vidéo précédente c'est de la mousse à rasée donc je sais pas laquelle il faut utiliser spécialement ou quoi mais j'ai pris la moins chère qu'il y avait dans le magasin quand j'ai acheté alors Izylienk adore ce slime au niveau de la texture je déteste faire ce slime parce qu'il pue cette mousse à rasée elle pue c'est probablement parce qu'on a pris la mousse à rasée premier prix elle est ignoble elle pue le vieux vestiaire sportif c'est horrible mais ça serait bien s'ils faisaient de la mousse à rasée sans odeur et en plus il n'y a rien noté je trouve qu'ils auraient dû le noter attention ça pue je suis pas sûr que ça serait vendu ouais c'est pas faux parfum vestiaire oui c'est vrai que s'il n'y a pas de parfum c'est marqué en fait sans parfum mais bon du coup voilà il faut de la mousse à rasée bon par contre pour les pour les quantités pour la mousse à rasée je suis pas trop sûre parce que la dernière fois je n'en ai pas mis assez je pense donc on va voir si j'arrive bien cette fois ci j'espère sinon de toute façon vous allez voir que je vais rater mais par contre si on utilise la mousse à rasée vous entendez un grand bruit c'est les chats qui ont eu peur parce qu'ils ont peur de tout ce qui est en spray voilà et je dis déjà en avance attention si vous utilisez de la mousse à rasée j'ai déjà vu quelqu'un d'ailleurs à le faire et le mettre après avoir mis le fait le slime ne le faites pas quand le slime est fini ne mettez pas de mousse à rasée ça fait une réaction bizarre ça fait ça se met en fil ça se je sais pas ça m'a fait un truc très très bizarre j'ai pas compris ce qui s'est passé c'est vraiment le slime est parti en fil quoi bref la mousse à rasée doit être dosée en une fois et s'il y en a passé n'en rajoutez pas ou le slime meurt voilà où je crois que j'avais réussi à le malaxer jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il après ça allait mais bon en tout cas il morfle voilà donc il mute voilà donc faites attention bon cette fois ci on n'a pas besoin du demi d'ailleurs on a gardé le demi mais on n'en a pas besoin donc du coup 4 on va pousser un petit peu donc oui bon où acheter les choses c'est assez classique la colle et tout ça cultura les carbone à dessous de mousse à raser supermarché pour l'oralimentaire supermarché aussi ça pharmacie ou parapharmacie je pense je sais pas mieux classique donc 4 oui j'ai des recettes à côté oula 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 ça c'est plus que 4 bon je vais faire cette fois ci c'est vrai que la dernière fois je l'avais fait c'est vrai moi je fais liquide lentille ouais oui oui donc je vais faire la colle tu as fallu faire comme moi au final non non je savais exactement quand m'arrêter c'est ce qu'on dit mais par contre il faut que j'en fasse pas où il y en a moins une servie de taper ton dans ton coude là comme ça ouais c'est tellement rigolo ça ça fait trois du coup c'est que ça continue à couler oui autre ingrédient important prenez du sopalin pour essuyer surtout si vous avez du colorant alimentaire oui parce que la dernière fois bon comme vous avez pu le voir avec mon doigt voilà encore il ya quasiment un peu qui est parti oui elle a dit et comme la dernière fois on va faire une pause on va nettoyer la cuillère pour enlever la colle voilà donc maintenant on va mettre donc le picarbonate de soude ou d'abord la couleur peut-être plutôt la couleur d'abord ouais hop donc j'ai décidé de faire rouge ou rose on sait pas trop ce que ça va donner on va mettre que du rouge on va voir ce que ça donne voilà cette fois ci sachant que vu que je vais mettre oui je fais doucement je fais exprès de faire doucement donc je disais vu qu'on met de la mousse à raser forcément ça va être plus blanc c'est logique et du coup la couleur ça il faut mettre plus de colorant donc là je vais mettre cinq gouttes et on verra après le colorant on peut le rajouter après aussi alors je vais essayer de casser la bulle sans s'en mettre partout voilà la bulle est cassée c'est vraiment pas pratique la façon dont c'est fait c'est encore parti sous mon ongle du coup là on dirait que tu t'es explosé le doigt et que tu saignes sous l'ongle non je ne me suis pas explosé l'ongle c'est juste du colorant alimentaire ne vous inquiétez pas je ne me suis pas fait mal mais ouais là du coup on dirait un c'est pour ça que je t'ai demandé si tu voulais que je le fasse bon c'est pas grave c'est pas comme si on avait un repas demain n'est ce pas tout à fait et un autre après demain oui repas de famille précis parce que repas ça en a tous les jours logiquement donc si on a des repas de famille bon tant pis j'aurais des doigts bien fasse moi que tu l'avais mis dans la main parce que c'est compliqué ah oui c'est bien donc il faut quatre pincées de bicarbonate c'est rien que ça c'est difficile à doser vu comment ça sort et comme je n'ai pas de colorant alimentaire ce coup ci ça sera beaucoup plus rapide c'est rien il fallait remercier la carafe après c'est vraiment la tenue du coup donc maintenant je vais mélanger on dirait un petit peu que c'est du sang quand même hein pour l'instant surtout la caméra parce que c'est plus sombre moi encore je vois que c'est plus rose la caméra ça a l'air bien rouge sans je suis de retour pour nous jouer un mauvais tour j'aimerais bien mais tu vas me gronder c'est marrant on dirait la confiture moi je disais que ça on dirait du sang mais oui on dirait de la confiture aussi en vrai oui en vrai ça ressemble à la confiture et regarde dans la caméra en tout cas nous le retour qu'on a à la caméra on dirait que ça fait sang sirop en vrai de la granadine en plus épais alors peut-être c'est morbide bon maintenant ce que je ne sais pas trop doser c'est à dire la mousse à raser qui pue je fais des petits slime comme vous voyez même si voilà parce que j'essaie de le faire entrer en fait à chaque fois dans ces boîtes là d'ailleurs il y a du slime sur le couvercle je me suis mis sur le doigt non c'est de la colle c'est la colle qui était séchée sur le couvercle donc ouais je j'essaie de le faire entrer à chaque fois là dedans donc forcément si vous en voulez un plus gros doubler les doses ou tripler les doses voilà la taille qui vous intéresse voilà donc maintenant il faut bouger le nez la mousse à raser c'est parti ok ça commence bien il faut peut-être ah oui faut pas le pencher je ne sais pas du tout la quantité on va commencer par ça alors il y a un chat qui s'est réveillé qui s'est enfoncé dans l'arbre à chat et qui regarde d'un regard pas content et pas tranquille et l'autre chat qui est planqué sous un plaid on bouge pas elle est cachée en même temps il y a très forte chance pour que j'en habite trop je sais pas on verra bien j'ai peur d'en avoir trop mis en fait je ne sais pas on verra bien une fois mélangé et au pire on recommencera la vidéo enfin juste la fabrication du slime puisque présentation tout ça c'est bon mais on vous dira quand même si on a raté je veux dire on vous laissera un petit on dirait qu'on a dû refaire la vidéo parce qu'Isaya qui a fait n'importe quoi et on vous dirait aussi pourquoi on vous montrerait le passage qui a raté moi je vais le liquide à lentilles aussi oui bah d'abord je mélange en fait ça et avoir une texture uniforme c'est ça donc faut pas le faire trop violemment forcément parce qu'il faut pas casser les bulles la mousse faut pas que ça devienne liquide puisque forcément c'est censé être fluffy donc gros c'est censé être bien je ne sais même pas comment on le dit en français parce que je dis fluffy mais être moelleux voilà c'est ça c'est moelleux c'est bien un rose très très pâle donc vous à la limite je crois que ça a l'air blanc et il y avait bien 5 gouttes de colorant il manque donc maintenant on va rajouter alors on est censé en rajouter 2 ouais on va voir on va mettre la deuxième avant qu'il se s'uniformise ouais on va faire un mélange homogène voilà on va faire un mélange homogène par contre celui-là il salit plus les doigts forcément parce que voilà j'ai la mousse à raser et je vais devoir y mettre les mains assez rapidement parce que là vous voyez bien que j'arrive pas à mélanger le milieu, le coeur de la mousse à raser la mousse à raser la mousse à raser la mousse à raser c'est peut-être ça qui a changé quelque chose au niveau de la quantité ça fait longtemps qu'on l'a acheté je n'utilise pas de mousse à raser donc on ne peut pas utiliser la mienne après il n'y a pas de date dessus pour autant que le produit ne tourne pas oui mais j'ai vu des gens qui font des recettes de slime sur internet et qui l'utilisent la même depuis un moment et sans problème donc voilà c'est pas du tout la même texture que celle de la dernière fois forcément vous voyez bien déjà elle est pas transparente mais par contre elle ne s'étire pas beaucoup parce qu'en fait c'est dur c'est dur pour moi de l'étirer en fait elle est très très j'ai peur de me prendre un coup de coude là ouais je sais pas comment expliquer ce que elle est très quoi résistante ouais elle résiste à l'étirement elle s'étire mais elle est super légère et c'est très rigolo du coup de la toucher et elle est très très aérienne j'adore la texture un gros chamallow c'est pour ça que je me suis dit que j'allais mettre du rose pour faire un peu chamallow oh ça fait un coeur la saint valentin je sais plus quand cette vidéo sort mais je crois que c'est bien après la salle valentin la saint valentin la zf la saint valentin particulière un peu mais bon c'est quand même le moi entier hop c'est le moi tout à fait hop alors maintenant il faut ton avis Zachary parce que celle-là je crois que tu l'as pas touché celle-là je la déteste en plus elle pue la mousse à raser après t'aimes pas la texture ? la texture si mais elle pue c'est tout ça l'odeur s'imprime sur mes doigts ah ouais ça mais celle-là je pense qu'elle doit être moins collée aux doigts il ne colle pas du tout aux doigts hop 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 et il n'y en a rien sur les doigts la texture est rigolo ça on a l'impression de tripoter les bonbons mais t'as réussi à les tirer ? oui essaie de les tirer ça pue les vieux vestiaires de sport t'as vu c'est difficile hein ? non c'est ce que si je tire d'un coup ce coup est net oui mais c'est quand même ah j'en ai peut-être trop mis ouais mais c'est difficile hein les surtout pour doser de la mousse oui c'est ça c'est la mousse à raser c'est difficile à doser mais bon et pareil pour le liquide lentille et tout ça il suffit qu'il y en ait juste un tout petit peu de trop et ça va plus je reviens je vais m'amputer les mains non c'est pas vrai il va se laver les mains là déjà tu veux sentir les doigts qu'ils puent le vestiaire ? ça m'intéresse mais ouais c'est c'est très très aéré moi j'aime beaucoup la texture mais c'est vraiment dommage ouais j'aimerais beaucoup trouver euh bah de la mousse à raser mais donc j'aimerais bien trouver de la mousse à raser sans odeur ou alors avec une meilleure odeur que ça quoi parce que là c'est vrai que ça sent très très fort donc dites-vous ça que ça va sentir fort à part si vous en prenez qui sent meilleurs je sais pas peut-être que les plus chers ça sent meilleurs mais je sais pas mais en tout cas ne prenez pas la mousse à raser de votre papa sans l'autorisation hein voilà demandez avant hein je suis de retour maintenant mes mains sentent le vestiaire après la douche ah oui ça prend un moment avant de partir par contre oui c'est c'est je vais me laver 5 ou 6 fois les mains ça finira même pas partir au bout d'un moment mais ouais moi j'adore donc la texture de ce slime la texture est très agréable je suis d'accord là dessus même si bon bon je ne sais pas si elle peut être considérée comme un slime vu que là je crois que je l'ai un peu raté encore une fois j'arrête pas de rater dit non mais si je pense hein c'est juste qu'il est plus compact mais ça ça aime quand même mais ouais j'adore la texture aéré que ça fait elle est très très légère ça surprend d'ailleurs quand on le prend dans les mains c'est vraiment très très léger quoi ça donne l'impression de jouer avec des chamallows avec un gros chamallow c'est ça c'est exactement ça couleur texture poids ça ressemble à un chamallow ouais donc ouais c'est en tout cas moi je vous conseille de tester hein même si voilà faut trouver de la mousse à raser hein et pas du gel à raser ça j'ai pas essayé mais non il faut vraiment le truc qui sort en mousse voilà il faut que ça sorte en mousse parce que c'est pour ça que j'ai pas utilisé le mien parce que moi c'est du gel à raser que j'ai du coup ça sort en gel et après ça mousse je pense pas que ça marche je suis pas sûr faudrait peut-être que je teste je ne sais pas sans moi ça sent un peu mieux que celui-là c'est pas difficile voilà j'adore la texture mais c'est juste dommage voilà pour l'odeur qui pue et vraiment voilà ça pue partout mais ouais la texture est géniale j'ai déjà dit huit ou neuf fois mais vraiment ça pue hein c'est horrible oui oui ça sent très très fort je continuerai de le répéter jusqu'à la fin de la vidéo ce truc pue horriblement je pense que c'est parce qu'on en a acheté un vraiment pas cher on a pris le premier prix qu'on a trouvé oui oui on a pris vraiment on est allé voilà on l'a acheté on a vraiment pris le moins cher qu'il y avait et du coup c'était celui-là après c'est faux il y a moins cher ailleurs mais moi en tout cas c'était celui-là sur ce moment là quand je l'ai acheté quand je voulais en faire on va leur faire la mauvaise pub au champ parce que c'est écrit sur la bombe au champ ce truc là il pue voilà placement de produit n'achetez pas ce truc c'est un déplacement de produit mais ouais vraiment je vous conseille d'essayer cette recette de slime sans cette moussardée après si l'odeur ne vous gêne pas voilà à part voile de mort je vois pas trop qui ça pourrait ne pas déranger mais voilà vraiment ça sent très très fort mais j'adore la texture je l'adore vraiment celle-là c'est celle qui me relaxe le plus je pense que celle-là je peux la triturer pendant des heures juste la toucher comme ça même si le problème c'est justement l'odeur quoi c'est que du coup après ça pue dans tout l'appartement mais vraiment et Zachary du coup ça lui plaît pas du tout forcément parce que ça pue dans tout l'appartement et après moi je pue l'homme le vieux le vieil homme quoi il pue le vestiaire masculin c'est un match de foot voilà et donc c'est pas terrible non plus quoi donc voilà bon mais voilà mais je l'adore quand même éventuellement il faudrait que tu cherches une mousse à raser sans odeur si vous avez des conseils dites le moi d'ailleurs en commentaire dites le moi si vous connaissez une mousse à raser ou quelque chose ou peut-être il y en a qui utilisent aussi du savon pour le visage moussant j'en ai un donc peut-être que je pourrais essayer de l'utiliser essayer de tester si ça marche bien ou pas mais ça mousse pas autant que la mousse à raser la mousse à raser c'est plus compact donc je pense que ça serait moins aéré donc ouais je disais j'adore la texture mais l'odeur est horrible très horrible mais je vous conseille quand même juste pour pouvoir profiter de cette texture je vous conseille quand même de l'essayer et moi je vous conseille de prendre une autre mousse à raser que celle là on va voir si ça fait du bruit quand je vois le bruit de suction quand tu enlèves les doigts faut pas parler quand on fait comme ça ah non si tu voulais faire une vidéo ASMR faut que je parte alors oula ah mince il y a des restes de l'autre slime qui se met dedans on essaiera de faire sentir les slimes après au chat pour voir comment elles réagissent je pense pas que ça va leur plaire l'autre encore ça devrait aller et celui-là c'est surtout celui-là bon j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue par contre j'ai l'impression d'avoir filmé pendant 3 heures si il y aura de l'horloge on est pas loin des 3 heures ouais mais en tout ouais mais il y a pas mal de coupures et de préparation je vais m'amuser moi en réalité tiens ouais pas de problème c'est toi qui voulais faire une vidéo de slime je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde j'en ai parlé dans un commentaire quelqu'un me l'avait demandé bon je vais arrêter c'est juste que je peux pas m'empêcher de continuer à le triturer parce que la texture est tellement géniale par contre autre chose qu'il faut dire c'est que au fur et à mesure qu'on la touche celle-là forcément elle va être de moins en moins gonflée puisque les bulles vont de la mousse vont s'effondrer c'est ça ça va partir voilà et comme l'autre il faut du coup le mettre pour pouvoir le conserver mieux et plus longtemps je sais pas exactement combien de temps ça se conserve ça va dépendre d'où vous habitez et tout ça il faut le mettre dans quelque chose d'hermétique donc j'espère que cette recette vous a plu dites moi en commentaire si si vous l'avez faite déjà oui si vous l'avez faite comment ça donne si vous avez réussi si vous avez une mousse à raser qui est plus si le type de slime vous plaît ou si au contraire vous n'avez pas aimé la texture si c'est possible dites moi ce que vous en avez pensé et dites moi aussi s'il y a des recettes que vous avez envie que je teste que j'essaye de faire peut-être que je les ferai on verra bien mais ouais j'aimerais bien en faire assez régulièrement là déjà ça fait toutes les deux semaines une semaine sur deux c'est ce que j'aimerais faire mais après je ne sais pas encore ce que je ferai dans deux semaines comme vidéo de slime on verra bien éventuellement pour ne pas dans deux semaines mais à un moment peut-être qu'on fera des vidéos de slime comestibles ah t'as envie d'essayer toi ? ça m'intéresse plus que des slimes qui puent et qui servent à rien au moins les autres tu pourrais les manger après ouais ok on verra pour on les tartiner sur du pain ça veut dire qu'ils vont la manger on verra pour tester ok bon je sais pas quand mais oui il y a des recettes de slime comestibles à base de nutella de chamallow on pourrait jamais bien essayer on verra parce que c'est beaucoup plus de travail à faire on verra comme j'ai dit j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur twitter atiziriac et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo un mercredi à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt